Bonjour à tous à cet après-midi à la Mosseau. Cette rencontre entre Montpellier et les Girondins de Bordeaux, match pour la 30e journée de Ligue 1. C'est vrai Gaëtan, en espérant que les Montpellierais remportent cette victoire cet après-midi. Reste sur 3 matchs nuls, sur les 3 derniers matchs. Le coup d'envoi de ce match, je n'en sais pas. Vito, 1, 2, 3, 2 coachs. La première situation du match avec Junior. Junior qui prend un relais avec Téji. Téji qui centre, deuxième poteau et c'est à côté. Première situation dans le match pour Steffi avec ce très bon ballon de Téji. Flo qui rejoint avec Téji du coup. Téji dans la surface, qui frappe et c'est un corner. Téji qui s'est fait un petit peu mal sur le pied. Très bel arrêt de Benkosti. Joulon, le soleil pour Dan. Le soleil pour Dan, il a oublié les loupiottes. La belle finition d'attaquant bordelais. C'est vrai, bien fini, frappe croisée au sol. On voit l'attaquant bordelais. L'attaquant bordelais qui frappe croisée. En tout cas, bon ballon, belle action. Même si je pense que Daniel est gêné par le soleil en premier mi-temps. C'était compliqué. Ferry qui centre la tête d'Andy. Et là-bas, avec un petit coup dans le nez. Je crois qu'il y a corner, mais avec un petit coup dans le nez pour Andy. Attention, Junior Rignot dans le jargon on l'appelle maintenant. 30 mètres. Et ses buts. Et ses buts. Grande joie de Junior. Le gardien qui ne bouge pas. Il ne tente même pas. Non, je pense qu'il ne peut rien faire. Très très bien tiré. Surtout un but très important qui permet d'égaliser. C'est vrai. Très très beau coup franc. J'ai eu une stat qui était à 5 buts sur 7 buts en pro. C'est vrai qu'on connaît Flo et TJ. Mais c'est vrai que Junior a aussi un très bon pied. Même partout à la mi-temps. Même partout. En deuxième mi-temps, nous espérons que ce soit... Voilà l'avantage des Montpellier aériens en deuxième mi-temps. Contre attaque avec Steffi. Steffi Majidiji qui accélère. Qui avance, qui avance, qui arrive dans la surface. Qui rentre dans la surface, frappe croisée. Qui passe pas très loin du poteau de Benoît Costi. Sa vitesse, une belle frappe pied gauche. Il a remonté tout le terrain. Exactement. Comme là un peu avec Adli. Qui prend un relais avec Depréville. Et l'arrêt, très bon arrêt de Jonas. Sécurisé. Voilà, qui repousse sur le côté. Bon, on est reparti avec Andy qui fait très très bel extérieur du pied. La spéciale, centre de Steffi aussi extérieur. Au deuxième poteau, c'est Junior. Oui, Junior qui récupère le ballon. Junior qui récupère, qui temporise un peu. Qui fixe le défenseur, qui arrive à centrer pied gauche. Pied gauche sur la tête, la remise d'Andy. La reprise de la board. Il y a un peu de cul. Il y a un faux. Attribué quand même à la board. Oui, bien sûr, bien sûr. On va l'accorder, on va l'accorder celui-là. Un but important quand même qui redonne l'avantage. Très important même. C'est à la combien ? 59ème. À l'heure de jeu. En tout cas, c'est la 9ème passive d'Andy Delors. Magnifique. C'est la combien pour toi ? Pour toi ? Pour moi cette année ? 3 ou 4 je crois sûrement. Renversement de TJ sur Steffi qui fait une bonne prise de balle. Passement de jambe qui passe, qui rentre dans la surface. 1, 2 et l'intérieur du pied. Très beau but. Très beau but de Steffi. Et qui permet à Montpellier de prendre 2 buts d'avance. Et qui sécurise cette victoire. Le but du break effectivement. En tout cas, quel but ? Que dire ? Quand il est lancé comme ça, c'est vrai qu'il est compliqué à arrêter. Très très beau but en tout cas. Et donc 3-1 pour Montpellier. Bordeaux qui va pousser un petit peu. Montpellier ne pas s'endormir. Il a fait une très bonne rentrée ce petit-là. Très virulent. C'est une situation. Encore attaquant. Oh ! Et la Souquette. La Souquette. Un sacrifice. Qui tacle et qui arrive à détourner ce ballon. Il la sent bien parce que c'est une vraie situation quand même. Ouais. S'il revenait à 3-2, ça aurait été une fin de match compliquée. Tête de Wai. Sur un bon centre de Joris. De toute façon, c'est pas fini. Un relais. Ferry là-bas. Le 1-2. Le 1-2. Et les Bordelais qui parviennent à se dégager. Ça atterrit sur Téji. Téji qui frappe. Et le bon arrêt. Et la tête non cadrée. Ouais. La tête non cadrée de la Borde. Enfin, je la revois, tu vois. Ah ouais, parce que là, t'avais... Mais ouais, mais elle arrive vite, en fait. T'avais la cage, quoi. Ouais, mais elle arrive au final et que je suis obligé de... J'essaie de la mettre sur le côté. Bon, mais les Montpellierains qui renouent avec la victoire. Voilà. Et qui sont pas distancés au classement pour la course à cette 5ème place. Exactement. Bon après-midi à la Mossos. Merci.